Bonjour, mesdames et messieurs. Bonsoir. Pardon de vous avoir fait attendre, mais nous étions... Je vais y revenir avec le ministre, l'ambassadeur et quelques-uns d'entre vous fort occupés. Je suis heureux de me retrouver devant vous, et c'est l'engagement que j'avais pris le 6 août dernier. Revenir. Revenir pour cette date, et j'y reviendrai aussi ô combien symbolique, ce centenaire. Revenir aussi pour rendre compte et poursuivre ce qui avait été lancé le 6 août ici même, deux jours après l'explosion et la catastrophe qui avait frappé en son coeur Beyrouth, sa population et tout le Liban. Alors, je veux avant toute chose peut-être justement commencer par rendre compte. Pour répondre à l'urgence qui est toujours là, même quand l'actualité internationale se concentre ou reconcentre sur d'autres drames, je veux ici dire et redire que nous ne détournerons jamais les yeux de cette urgence de soutien au peuple libanais, et donc faire le point, comme je m'y étais engagé, comme je l'ai fait ce matin avec plusieurs ONG, mais aussi les Nations unies et d'autres ambassadeurs, sur le soutien qui a été apporté, et revenir sur la suite. La France a donc agi dès le lendemain de l'explosion par elle-même, de toutes ses forces, et nous continuons de le faire, Etats, collectivités locales, entreprises, citoyens, notre armée, nos ministères, évidemment le Quai d'Orsay, mais aussi le ministère de l'Intérieur, nos ONG, avec beaucoup de volontaires, et nos collectivités territoriales. Un pont aérien et maritime a été mis en place, 8 vols et 2 navires affrétés par le ministère des Armées, un vol affrété par le groupe CMA-CGM dès le 5 août, et ce pont a permis de déployer près de 140 personnels, d'acheminer 1 000 tonnes d'aides en nature. Un 3e navire vient d'arriver affrété par la fondation CMA-CGM avec de l'aide en nature provenant de l'Etat, des collectivités territoriales, des ONG et du secteur privé. Et à ce titre, je veux aussi remercier l'ensemble de la délégation qui m'accompagnait avec beaucoup de chefs d'entreprise, mais aussi de grandes filières, qu'il s'agisse des céréales ou du lait, qui montrent l'engagement du tissu économique français, l'engagement de nos grandes entreprises, qu'il s'agisse de Sanofi, Saint-Gobain ou plusieurs autres qui étaient là pour aider aux soins à la reconstruction. 700 militaires ont été déployés. Et travail, nous l'avons vu ce matin, en parfaite coordination avec les FAL sur place pour le déblayement d'urgence et nombre d'actions. 140 personnels et experts techniques ont été déployés, sauveteurs, déblayeurs, marins-pompiers, gendarmerie, police judiciaire, psychologues, y compris pour les besoins de l'enquête sur l'origine de l'explosion. Et il était nécessaire, comme je l'avais dit ici, il y a 3 semaines, que cette enquête se fasse avec l'apport d'une expertise internationale pour sa crédibilité, parce que le peuple libanais a le droit d'exiger la vérité. Je veux dire ici que, sur le plan technique, cette coopération se déroule bien et plusieurs échanges ont été organisés et effectifs entre les services d'enquête libanais et nos propres services. Une aide médicale a été apportée pour faire face aux conséquences de l'explosion et à la pandémie, avec 38 tonnes de matériel médical et de médicaments. Le ministre de la Santé est là qui nous accompagne et qui a pu aussi non seulement accompagner cette aide et ces déploiements, mais évaluer avec l'ensemble des équipes, des ONG et des homologues libanais les besoins à venir. Une aide alimentaire a été mobilisée de 900 tonnes et des matériaux de reconstruction pour 64 tonnes. Les objectifs fixés le 6 août ont donc donné lieu à l'ensemble de ces actions, que je récapitule ici de manière très brève. Cette action bilatérale, nous l'avons complétée par une mobilisation internationale. Le 9 août, avec les Nations unies, nous avons organisé une conférence internationale de soutien à Beyrouth et au peuple libanais qui a permis de mobiliser 250 millions d'euros et un appui matériel massif. Et nous continuerons de solliciter la communauté internationale à l'occasion de l'Assemblée générale des Nations unies dans le même esprit. Nous nous assurons aussi que cet appui se fait dans le cadre que nous avions défini, c'est-à-dire dans la transparence, aux bénéfices directs de la population et en partenariat avec la société civile. Ce matin, l'échange que nous avons tenu sur le tonnerre aux côtés des équipes françaises, européennes et internationales, des Nations unies et de la société civile pour faire le point de notre situation, a permis de montrer des véritables avancées, des résultats, mais aussi des lacunes. Il y a encore trop d'aides qui arrivent, et nous sommes en train de lister les pays et les entreprises qui ne passent pas par la plateforme organisée par les Nations unies. Et il y a encore des rumeurs, je dis ça parce que nous n'avons pas pu établir les preuves, mais d'aides qui pourraient être détournées, non pas de l'aide qui passe par le canal des Nations unies et par cette plateforme qui travaille en direct avec les ONG, les hôpitaux ou les services publics avec un suivi, mais bien d'aides qui suivraient d'autres canaux et qui aujourd'hui donnent lieu sur les réseaux sociaux, dans les échanges qu'on peut avoir avec les ONG à des dénonciations de manque de transparence. Je vous rassure, il ne s'agit pas ici de l'aide française ni de l'aide européenne qui passe par le truchement de cette plateforme des Nations unies. Et donc nous allons clarifier ce point pour que les choses s'améliorent. On a aussi vu ce matin le besoin d'améliorer encore la coordination entre les Nations unies et l'ensemble des associations et ONG impliquées. Tout ce qui est amélioré, que je cite là, et qui va nous occuper dans les prochaines semaines ne doit en rien nous faire oublier la mobilisation exceptionnelle depuis le 4 août, qui est d'abord une mobilisation des Libanaises et des Libanais pour eux-mêmes, pour leurs frères, leurs soeurs, leurs amis, leur quartier, leur peuple, et qui est absolument exemplaire avec une jeunesse qu'on voit présente dans toutes les associations, et derrière, un soutien, donc, de nos ONG, des ONG internationales et de l'ensemble de notre communauté. Dans certains domaines, nous avons réussi à parer aux besoins les plus urgents, mais le travail reste colossal. Et au-delà même des conséquences directes de l'explosion, je veux ici citer dans la durée quatre priorités que nous allons poursuivre. La santé, évidemment, pour faire face donc aux conséquences de l'explosion du 4 août, mais aussi à la pandémie qui accélère depuis très fortement. Et la réalité de l'épidémie du Covid-19 s'est profondément modifiée en quelques semaines. Notre soutien au centre de santé primaire sera renforcé, de même que celui que nous apportons à l'hôpital Hariri. Nous étions avec le ministre, il y a quelques heures, avec les équipes de l'hôpital, mais aussi celles de la Croix-Rouge et de l'AFD, car nous avons ce partenariat exemplaire en la matière. Et 7 millions d'euros supplémentaires seront apportés pour aider l'hôpital Hariri qui concentre véritablement le traitement des patients atteints du Covid-19 et occupe un rôle extraordinaire. A côté de ça, l'aide continuera d'être déployée à l'ensemble des hôpitaux, y compris les hôpitaux privés, qui jouent un rôle très important et qui ont pu aussi bénéficier de l'aide bilatérale, en particulier de Fondation et de la France. Après la santé, c'est l'alimentaire, la 2e priorité que nous allons continuer de poursuivre, pour nous assurer que les besoins immédiats sont garantis, construire des projets de relance économique et de soutien au secteur agricole dans la durée. J'ai cité la filière céréalière et la filière laitière, ce sont 2 exemples très importants et je veux saluer la mobilisation exemplaire de celle-ci, mais nous allons continuer de mobiliser nos filières en la matière et elles sont au rendez-vous, organisées, structurées, et le faire aussi en partenariat pour soutenir la filière libanaise et régionale et le faire aussi en partenariat avec les grands transporteurs. J'ai cité la Fondation CMA-CGM, mais le groupe, évidemment, joue un rôle extrêmement important. 3e priorité, c'est l'éducation, qui est une priorité absolue alors que la rentrée a été reportée. Il faut impérativement que les enfants retrouvent le chemin de l'école et les étudiants celui de l'université. C'est un problème que beaucoup de nos pays qui ont été touchés par le Covid-19 ont eu à vivre pendant le temps du confinement. Il est évidemment aggravé par l'explosion, les difficultés économiques et sociales ici au Liban, mais c'est l'avenir du pays qui se joue et dans un pays qui a toujours su être au rendez-vous de l'éducation et de l'excellence de celle-ci. Beaucoup d'enfants que j'ai rencontrés dans les hasards de nos déplacements aujourd'hui m'ont dit ne pas avoir de rentrée. Et je crois que nous ne pouvons accepter cela comme une fatalité. Et donc, je veux ici dire à l'ensemble des familles, des associations qui accompagnent et du gouvernement qu'il y a une mobilisation évidemment nationale à faire sur ce sujet qui est très importante. Nous allons tâcher d'y jouer notre rôle. Nous renforçons notre appui dans ce domaine. Le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères a fait des annonces importantes lorsqu'il est venu au mois de juillet. Nous allons évidemment compléter cet effort avec une mobilisation de 7 millions d'euros additionnels pour la réhabilitation des établissements scolaires touchés par l'explosion, l'accessibilité des manuels scolaires. 20 000 manuels ont été apportés lors de notre déplacement particulier pour les classes de terminale. Le soutien aux familles fragilisées, le soutien aux étudiants. Le fonds de soutien aux écoles chrétiennes et francophones d'Orient dont j'avais annoncé la mise en place à Jérusalem est désormais pleinement opérationnel. Il bénéficiera largement au Liban et j'appelle les collectivités ainsi que les donateurs privés qui veulent s'engager à y contribuer. Nous continuerons de pousser cet effort. Il est absolument essentiel. Et nous allons dans les prochaines semaines aussi ajouter à l'effort pour les étudiants libanais venant en France. Un dispositif exceptionnel sera mobilisé pour accroître le nombre de bourses, mais aussi régler le problème du coût des études, surtout pour les familles dont l'ensemble des économies sont bloquées au Liban. Sur la reconstruction, qui est le 4e sujet sur lequel je voulais ici insister dans ce cadre, nous amplifions notre action sur le déblément, la réhabilitation des logements, et nous accompagnerons la reconstruction du port de Beyrouth, ce qui doit être fait dans l'intérêt du peuple libanais et lui seul. Je le disais, plusieurs entreprises sont d'ores et déjà mobilisées. Je vais citer Saint-Gobain qui était avec nous ce matin. Beaucoup d'ONG et d'associations font un travail remarquable. Le CDCS du Quai d'Orsay a beaucoup coordonné cette aide, comme toutes les autres, et je veux ici saluer son travail. Mais au-delà de cette aide d'urgence, la reconstruction doit s'organiser. On a vu le travail de beaucoup d'ONG exemplaires. Et donc, pour les logements, il faut ici, en quelque sorte, ne pas céder à ce qui pourrait être la facilité de la fraternité libanaise. Les 300 000 personnes qui ont perdu leur logement sont logées par des proches. Il n'en demeure pas moins qu'elles n'ont plus de logement, et donc on doit reconstruire vite pour qu'elles retrouvent une vie normale, en particulier avec leurs enfants. Mais en effet, les grandes infrastructures doivent être reconstruites au plus vite, avec transparence, célérité, et là aussi avec toutes les exigences de sécurité qui sont dues aux Libanaises et aux Libanais. Je pense tout particulièrement aux ports. Ca fait partie des réformes d'ailleurs essentielles sur lesquelles nous sommes revenus. Nous agissons aussi pour préserver le patrimoine libanais avec l'engagement immédiat et concret de l'Alliance internationale pour la protection du patrimoine dans les zones de conflit. Je veux saluer ici la mobilisation de l'IF. La protection du patrimoine est essentielle. Ca fait partie de ces missions. La cathédrale Saint-Georges, en particulier, fera partie des premiers projets. Et nous allons continuer avec le ministère aussi des Affaires étrangères et le ministère de la Culture à mobiliser l'expertise française ainsi que des fonds pour accompagner ces premiers travaux de l'ALIF, dont je veux une fois encore saluer l'engagement et le travail. Au-delà de cet appui, j'ai entendu ce qui m'a été dit ce matin sur le port. Et je retiens, comme je vous le disais, un message très clair. Meilleure coordination entre les Etats, Nations unies et sociétés civiles. La nécessité véritablement d'assurer une meilleure traçabilité sur le terrain et donc de mener les enquêtes sur les potentiels détournements qui auraient été effectués. Et enfin, la nécessité de sortir d'ici trois mois de la seule logique d'urgence ou de la seule logique humanitaire pour permettre aux Libanais eux-mêmes, en s'appuyant sur leurs énergies et pour avancer vers la reconstruction économique et sociale. Les Nations unies ont beaucoup insisté sur l'importance de préparer dès maintenant cette deuxième phase qui va arriver où il faut mobiliser les financements de la communauté internationale pour aller vers une reconstruction durable et sur d'autres sujets, justement, de reconquête économique et sociale. C'est pour ça que, sur ce point, je souhaite qu'on puisse avoir un rendez-vous mobilisant à nouveau la communauté internationale. Et j'ai proposé qu'avec les Nations unies, nous puissions à nouveau organiser une conférence de mobilisation de l'aide dans la deuxième quinzaine du mois d'octobre sur ce volet de soutien, d'appui à la deuxième phase pour le peuple libanais. Nous ne lâcherons pas cet effort et l'objectif de cette conférence de soutien sera de répondre à ce que les Nations unies appellent cette stratégie de relèvement précoce. Le deuxième grand volet sur lequel je voulais vous rendre compte après nos échanges du 6 août dernier et cette longue journée, c'est évidemment l'agenda politique et l'agenda de réforme. Je l'ai dit très clairement au mois d'août et je vous le redis, nous sommes là à vos côtés et nous le resterons. Mais le moment est aussi maintenant venu pour le Liban, ces autorités de tirer les leçons de la tragédie qui vient de se produire et d'agir en conséquence. Je l'ai dit, je ne suis pas revenu ici pour prendre acte d'un accord entre les partis politiques libanais ou pour adouber, accepter, donner une reconnaissance à quelque choix que ce soit. Ce n'est pas le rôle de la France. Je ne suis pas venu pour apporter je ne sais quelle caution à telle ou telle personne, ni pour acter un résultat de façade. Je suis volontaire et lucide sur les difficultés comme sur ce que nous pouvons réussir, sur ce que vous pouvez réussir. Je suis donc venu ici pour aider le Liban et l'accompagner vers son avenir, la formation d'un gouvernement de mission d'abord et avant tout. Un nom a été donc proposé pour constituer un tel gouvernement. Le choix de ce nom, comme de ce gouvernement, relève de la responsabilité des autorités du pays. Des premiers pas ont été faits. Ils doivent maintenant être suivis d'effets, de décisions concrètes, et en aucun cas, ce ne serait être une décision ou une annonce pour solde de tout compte ou pour accompagner un centenaire à célébrer. Le Premier ministre a été désigné. Ce à quoi l'ensemble des forces politiques, le Premier ministre désigné, mais également les présidents Aoun et Béry, que j'ai vus ce midi, se sont tous engagés, sans exception. C'est que dans les tout prochains jours, un gouvernement puisse être formé, qu'il soit ce gouvernement de mission, avec des personnalités compétentes, formées comme un collectif indépendant qui aura le soutien de toutes les formations politiques qui se sont engagées derrière le nom du Premier ministre, et donc la formation de ce gouvernement. Ce que je leur ai instantanément demandé, ce sur quoi toutes les formations politiques, sans exception, se sont engagées ce soir, ici même, c'est que la formation de ce gouvernement ne prendrait pas plus de 15 jours. Les moyennes des dernières années sont, je le rappelle, entre, sous votre contrôle, 5 et 11 mois. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui considérer qu'on reprendrait les affaires comme à l'ordinaire. Ce serait une folie. Ce qui compte derrière, c'est la feuille de route qui a été actée par l'ensemble des forces politiques, qui est leur feuille de route, celle qui est aussi actée par le président Béry, le président Aoun, sur laquelle l'ensemble des présidents et des forces politiques s'engagent. Et cette fois-ci, sans aucune exception, y compris la force politique qui n'a pas soutenu le Premier ministre, s'engage sur cette feuille de route. Sur la gestion des suites de l'explosion et du soutien nécessaire à la population, à la reconstruction du port et des quartiers touchés, sur les réformes dans le secteur de l'électricité, le contrôle des transferts de capitaux, la gouvernance juridique et financière, sur l'audit indispensable du secteur financier de la Banque centrale et les décisions qui en découleront, sur la lutte contre la corruption et la contrebande, sur la réforme des marchés publics. Sur tous ces points, l'accord de tous a été acté ce soir. Cette feuille de route est la leur, elle est portée pour ce gouvernement de mission. Il appartient maintenant aux acteurs libanais de s'entendre sur les modalités de mise en oeuvre de ce programme et donc une déclaration de gouvernement qui accompagnera la nomination de celui-ci, mais aussi un engagement de toutes les mêmes forces politiques au Parlement pour que, au plus vite, chacun des textes nécessaires puisse être voté. Parce que je ne crois qu'au rendez-vous, en général et tout particulièrement dans ces périodes, j'ai donc souhaité que nous puissions organiser une conférence internationale, au même moment que la conférence internationale de soutien, dans la 2e quinzaine d'octobre. J'ai proposé qu'elle se tienne à Paris. J'y ai invité les 3 présidents et nous y mobiliserons le groupe international de soutien au plus haut niveau, ainsi que l'ensemble des dirigeants au-delà du groupe, internationaux et régionaux, pour les mobiliser autour de cet agenda de réforme et construire le soutien international. L'engagement que, pour ma part, je prends, c'est de tout faire face à cet agenda de réforme et pour l'accompagner, pour mobiliser la communauté internationale en soutien, pour tout faire pour préserver de tous les jeux de puissance régionaux et, plus largement, le Liban, mais aussi pour s'assurer que la communauté internationale accompagnera ces réformes du soutien financier tel qu'il avait été défini, je le rappelle, dès la conférence CED, mais tel qu'on peut maintenant l'élargir et peut-être lui donner encore plus de force. J'inviterai l'ensemble des forces politiques à ce rendez-vous, en marge de ce rendez-vous, pour avoir un point d'étape, parce que je ne crois qu'à la responsabilité. Mais de manière très claire, si les rendez-vous ne sont pas là, parce que des échéances à un mois sont actées dans cette feuille de route, nous en tirerons aussi les conséquences, celles d'un malentendu. Je ne peux pas y croire, je ne veux pas y croire, comme vous. Mais ce n'est donc pas une carte blanche qui est donnée aujourd'hui ou un chèque en blanc, bien au contraire. C'est une fois encore une exigence, avec un rendez-vous dans 6 à 8 semaines qui permet de prendre en compte ces 15 jours au plus de constitution d'un gouvernement et ces 4 semaines d'un gouvernement actif, et donc déjà des premières échéances. J'ai noté que plusieurs formations politiques étaient prêtes à faire beaucoup plus. J'ai été heureux de voir tant d'enthousiasme. Je n'ai pas voulu le réfréner, mais j'ai déjà souhaité que ce qui est le coeur de l'accord de tous soit fait, car c'est bien souvent ce qui a été reculé, reporté, étouffé depuis des décennies. Le rôle de la France est d'aller dans ce contexte chercher les soutiens internationaux. C'est ce sur quoi je m'engage devant vous ce soir. Si l'ensemble des responsabilités et des décisions auxquelles les forces politiques et les responsables institutionnels et politiques libanais se sont engagés auprès de moi aujourd'hui et se faisant auprès de vous, sont au rendez-vous. Enfin, je ne voudrais pas finir ce propos sans évidemment évoquer aujourd'hui cette date si chargée d'histoire, ce 1er septembre 2020 qui vient marquer ce centenaire. Je vous remercie ici même, quelques heures après cette déclaration si importante et cet acte qui a donné naissance au Grand Liban. Je l'ai dit à plusieurs reprises, avant mon déplacement, pendant ce déplacement, même avant cette date, il y avait une amitié, une force, une fraternité entre le Liban et la France qui s'impose à nous. Et elle se poursuit. Et elle se poursuit pour ce que vous êtes, pour ce que nous sommes. De commun, d'indicible, de goût, de la fraternité, d'amour, de la liberté, d'exigence d'égalité. Notre hymne va si bien au peuple libanais, notre devise lui convient. Et aussi parce que tous les principes qui prévalent de tolérance, d'art de vivre, sont ceux que nous portons. Et c'est ceux que j'ai retrouvés hier soir, dans les yeux de Fayrouz, dans la discussion que nous avons pu avoir, ce matin auprès des enfants et des volontaires dans la réserve du JAJ et auprès de ces enfants du Collège Saint-Joseph de Meshref qui ont chanté nos hymnes l'un après l'autre. Il y avait beaucoup de détermination chez ces enfants. Il y avait parfois la même colère que chez les adultes, mais la conviction qu'ils n'avaient aucune raison de s'habituer au malheur. Et dans la dignité de la petite Tamara ce matin, il y avait beaucoup de la décence et de la force de cette jeunesse. Elle a en fait beaucoup à apprendre à beaucoup de monde. Et c'est pour elle que nous devons nous battre. Et donc, ce centenaire, je ne le vois pas simplement comme un moment de commémorer, mais comme la nécessité pour cette jeunesse et ce qu'elle nous montre, de nous rappeler ce qu'il y avait dans le discours du Grand Liban. Dans le discours de Gouraud, je l'évoquais ce midi, avec le président Aoun, il y avait des mots très forts. Je ne vais pas tout citer, je vous rassure. Mais Gouraud disait, n'oubliez pas non plus que vous devez être prêt pour votre nouvelle patrie à de réels sacrifices. Une patrie ne se crée que par l'effacement de l'individualisme devant l'intérêt général, commandée par la foi dans les destinées nationales. De tous côtés, les témoignages affluent pour me manifester cet esprit de sacrifice. N'est-ce pas plusieurs des vôtres qui m'ont dit, nous sommes prêts désormais à faire bon marché de nos privilèges, car ces privilèges étaient une garantie, et on ne prend pas une garantie devant nos amis, on la prend devant des ennemis. Voici, Grands Libanais, le lot sacré d'espérance et de sacrifice que vous apporte cet instant solennel. C'était il y a 100 ans, ça pourrait être aujourd'hui. Quelque chose s'est passé qui fait sans doute qu'on n'a pas tant fait bon marché des privilèges, et que peut-être que sur le dos de cette jeunesse, on les a fait fructifier. Il ne m'appartient pas de me substituer à un grand peuple, mais en tout cas, il m'appartient, même 100 ans après, de voir que nous ne sommes pas totalement au rendez-vous de cette exigence. Et donc, ce que je souhaite, c'est que nous puissions être au rendez-vous de cette exigence pour les années qui viennent, les mois qui viennent, parce que l'exigence commence maintenant, et je ne vous lâcherai pas. Je vais répondre à vos questions. Alors, je crois qu'il y a un micro qui passe, ce qui est encore plus dangereux que ce que vous aviez fait la dernière fois, qui était d'abord un micro fixe, parce que là, vous n'avez plus jamais revoir le micro. — Bonsoir, M. le Président. — Bonsoir. — Anthony Samrani pour l'Orient Lejour. Avant tout, merci d'être venu, comme vous l'aviez promis. Ma question est la suivante. Si dans les prochaines semaines, les rendez-vous sont manqués, si les promesses de réformes ne sont pas tenues, concrètement, que ferez-vous ? C'est-à-dire, est-ce que, comme vous l'avez laissé entendre lors de la prochaine conférence, vous serez prêt à activer une politique de sanctions individuelles contre les principaux dirigeants libanais ? Je vous remercie. — Merci pour cette question. Elle est importante. Et je vous remercie de parler des sanctions. J'en avais parlé la dernière fois, ce qui n'a pas empêché certains d'entre vous d'écrire les pires bêtises sur le sujet, sans vérification aucune. Donc j'invite, quand vous avez des questions sur le sujet, à me les poser directement. Ça facilitera les choses. Parce que ce sont des sujets graves. Écoutez, j'ai coutume de citer Lévinas qui disait la confiance, c'est le problème de l'autre. Moi, je fais confiance, ce soir. Mais je l'ai dit très clairement. Si, au rendez-vous de fin octobre, ce sur quoi vos dirigeants se sont engagés n'est pas au rendez-vous, nous devrons en tirer les conséquences. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire soit rien n'a été fait. Et à ce moment-là, c'est clair, je devrais dire à la communauté internationale, nous ne pouvons pas être au rendez-vous de l'aide au Liban. Mais je devrais aussi vous expliquer, expliquer aux Libanaises et aux Libanais, nous étions prêts à vous aider, vos dirigeants n'ont décidé autrement. Il n'y a pas de chèque en blanc. C'est la 1re étape. Et avant d'enclencher des mécanismes de sanctions, on n'enclenche pas des mécanismes de sanctions parce que des gens ne prennent pas leurs responsabilités politiques, parce que ça, c'est autre chose. On devient sinon l'arbitre d'un jeu politique. C'est déjà de dire, nous passons un contrat. Il y a ce sur quoi vos forces politiques, vos responsables se sont engagés là, qu'ils doivent mener à bien. Et en face de ça, l'aide de la communauté internationale. C'est ce 1er contrat qui, si le rendez-vous n'est pas là et si le travail n'est pas fait, se délira. Et donc, la 1re chose que je ferai, c'est que j'essaierai de comprendre ce qui s'est passé en transparence, d'attribuer des responsabilités politiques, et je vous le dirai, en toute franchise. Et très concrètement, ça veut dire qu'une partie des mécanismes qui devaient accompagner le peuple libanais, les politiques publiques, ne pourra pas être activée. La 2e question que vous me posez ensuite, c'est si des responsabilités plus graves que ça, de corruption, de participation à des activités non légales sont identifiées pour des responsables qui permettent à ce moment-là d'activer des mécanismes de sanction. C'est quelque chose que certains grands pays font. Je n'ai pas de discussion avec eux sur ce point, contrairement, encore une fois, à ce qui a pu être dit ou écrit, parce que d'abord, ce n'est pas la dynamique dans laquelle je suis engagé aujourd'hui, et que la France est un pays souverain qui le fait pour lui-même et qui laisse les pays le faire pour eux-mêmes. Nous avons généralement une coordination européenne en la matière. Je pense que ce moment peut venir. Je l'ai dit la dernière fois, je vous le répète, je ne l'exclus aucunement. Il doit venir au bon moment s'il s'impose, et de manière ciblée, les politiques de sanctions se fait quand on définit des responsabilités qui, à ce moment-là, peuvent devenir, je ne puis dire, extra-constitutionnelles, mais qui ne s'inscrivent pas simplement dans le champ politique. Et après, vous le savez très bien, les mécanismes de sanctions peuvent s'activer aussi quand on a des activités extra-légales qui peuvent être de type militaire ou terroriste, de type financière ou autre. Et en fonction des évolutions, je n'exclus pas un mécanisme de sanctions, en effet, plus large, qui peut, dans certains cas, être activé. Ce n'est pas du tout la configuration dans laquelle est le Liban aujourd'hui, mais c'est une configuration qu'on a connue ou qu'on connaît aujourd'hui pour d'autres crises régionales. Mais ça n'est à coup sûr pas dès l'étape d'octobre, parce que nous sommes dans un processus, mais ce processus est d'abord un processus de confiance, d'engagement réciproque, d'exigence. Si on veut faire vivre la confiance, alors que je vois à chaque seconde la défiance partout, ici, il faut s'engager, il faut demander aux gens de s'engager, il faut fixer des rendez-vous et attendre le rendez-vous avant de dire que c'est impossible. C'est cet esprit-là qui est le mien aujourd'hui. J'ai pas le micro, moi, alors... Bonsoir, M. le Président. Je viens à l'écuyer de la Voix du Nord. Vous avez rencontré à deux reprises le Premier ministre, Moustapha Ali. Beaucoup, ici, s'interrogent sur sa marge de manoeuvre réelle pour engager les réformes en profondeur. Quelle garantie a-t-il pu vous donner sur la méthode ? Et question calendrier, vous avez répondu largement, mais y a-t-il aussi une date butoir pour des élections législatives anticipées ? Merci. Sur le 2e sujet, il n'est aujourd'hui pas l'objet d'un consensus entre les forces politiques. Soyons très clairs. Et c'est un sujet qui dépend éminemment de ceux qui ont cette décision constitutionnellement en main au Liban, et de la réalité politique et de la société civile. Et donc, sur ce sujet, je n'ai pas à m'exprimer. Ca ne fait pas partie de l'agenda de réforme qui couvre les 3 prochains mois. Nous avons eu des débats. J'ai vu des désaccords. Et j'ai simplement essayé de convaincre l'ensemble des partis de dire que le sujet sur la loi électorale ne doit pas être un préalable à la mise en oeuvre des réformes, parce que sinon, on peut mettre les réformes en place dans plusieurs années. C'est possible, ça a déjà été fait. Donc, ce sujet ne fait pas partie de ce qui a aujourd'hui fait l'objet d'un consensus et d'un engagement de toutes les forces politiques libanaises, comme des présidents. J'ai vu pour la 1re fois et pu échanger pour la 1re fois hier soir avec le 1er ministre désigné, et je l'ai recroisé ce midi rapidement. Écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire ? La 1re chose, il a, sur le plan politique, un soutien massif des forces politiques, même s'il n'est pas unanime. En tout cas, de manière explicite, plus largement que précédemment, les forces politiques libanaises présentes au Parlement se sont engagées derrière son nom. Premier point. Le 2e, il a un parcours qui est un gage de professionnalisme et de probité. Le 3e, il est lucide. Il s'est rendu hier dans les rues, et nous en avons parlé très librement. Il sait qu'il n'est pas, si je puis utiliser ce terme sans créer de polémiques inutiles, attendu comme le Messie. Clairement, il n'est pas vu comme le sauveur. Et il le sait, pas pour ce qu'il est, parce qu'il est le fruit de la désignation de forces politiques qui n'ont plus la confiance du peuple. Je l'ai dit très clairement aux intéressés, et ils le savent. Mais c'était tout le débat qu'on avait ensemble le 6 août dernier. Nous en sommes là, et les forces politiques sont là, qui ont été élus démocratiquement dans le cadre d'une loi électorale qui est la vôtre, par un peuple qui est le vôtre. Et on ne peut pas rompre avec cette légitimité en un jour. Seul le peuple libanais le peut. Pas un dirigeant étranger, il ne m'appartient pas, moi, de qualifier ou de lui donner un autre statut. Mais il est très lucide sur cet état de faite. Et donc, je crois pouvoir dire que sa conviction est que cette légitimité, il ne peut l'acquérir d'abord qu'en formant rapidement un gouvernement. Et je crois que cette légitimité est plus forte ce soir qu'hier, car l'accord de toutes les forces qu'il soutienne, dirigeant, a été explicite ce soir. Gouvernement de mission, fait de professionnels, avec l'idée qu'on ne va pas partir pour des mois de tractations où chacun nommera quelqu'un qui le représente, mais où on va laisser le Premier ministre proposer une équipe la plus solide possible et qu'il y aura ensuite un débat avec les forces politiques pour le soutenir. Autre élément, c'est la déclaration gouvernementale. Sa feuille de route pour les trois prochains mois est celle que les forces politiques, mais aussi le président, le président de l'Assemblée, ont en quelque sorte sécrété par leur discussion commune et le travail des dernières semaines et des dernières heures, et les quelques réformes que j'ai évoquées là, avec un calendrier. Je crois que ça lui donne une assise, une capacité à réussir, parce que le mandat est clair, il est explicite, il est impératif, je dirais quasiment. Tous ces éléments sont des éléments inédits dans votre vie politique contemporaine, en tout cas très différents des réalités précédentes. Et c'est ce qui fait que, je le crois très profondément, si chacun tient sa parole et l'engagement explicite qu'il a pris les uns avec les autres et vis-à-vis de moi-même, je crois pouvoir dire qu'il pourra faire les réformes auxquelles il s'engage. Voilà ce que je peux vous dire. Monsieur le Président, bonsoir. C'est Joël Couselli de la MTV. Un mois après le tram atroce de Beyrouth, l'enquête n'avance pas. La classe politique criminelle s'est montrée insensible à la souffrance du peuple sinistré et à l'agonie du pays. Et en même temps, même après l'explosion, des manifestants ont été réprimés violemment par l'usage d'armes à feu. Quelques heures avant de vous accueillir à l'aéroport de Beyrouth, le président libanais, Michel Aoun, a interdit à l'équipe de la MTV, la chaîne que je représente, d'avoir accès au palais présidentiel pour couvrir les concertations parlementaires uniquement à cause de notre ligne éditoriale. En tant que président de la République française, qui est le berceau des libertés et des droits de l'homme, pensez-vous qu'on pourrait vraiment aspirer à un avenir meilleur tant que ces pratiques inadmissibles continuent ? Vous avez aussi dit que le Hezbollah est un parti qui est élu par le peuple. Or, pensez-vous que les élections législatives peuvent avoir lieu en toute liberté tant qu'il y a un groupe armé qui est en train d'intimider ses opposants par la force de ses armes et par sa mainmise sur l'Etat et sur le pouvoir ? Pensez-vous qu'on pourrait vraiment entamer un dialogue pour la refonte du système dans de telles conditions, monsieur le président ? Et est-ce que vous auriez eu les mêmes propos par rapport de Hezbollah s'il s'agissait d'un groupe armé en France ? Merci. Alors, sur vos deux questions. Sur la première, je veux dire un mot de l'enquête. Nous coopérons d'un point de vue technique et à la demande des enquêteurs libanais, je peux vous dire que les coopérations techniques se passent bien, qu'elles permettent d'avancer et d'établir les faits. Et donc maintenant, c'est un débat qu'il y aura dans les prochaines semaines et qui est important pour le peuple libanais, pour les victimes et leurs familles, c'est que la transparence soit faite, pleine et entière, à l'égard de celle-ci et de votre peuple et qu'ensuite les responsabilités, s'il y en a qui sont identifiées, soient assignées et que ce soit suivi des faits. Ce que je peux vous dire, c'est que l'enquête avance et que nous coopérons techniquement. Ça, c'est important pour, si je puis dire, vous rassurer et aussi dire que plusieurs autres pays et grands pays internationaux coopèrent à la demande libanais pour qui fournir des images satellites, des données qui sont les nôtres. Deuxième élément. Sur le contexte politique, sur ce qui concerne votre chaîne et les derniers jours, je ne peux pas le commenter parce que je ne le connais pas et donc je ne veux pas me permettre de m'immiscer dans ce débat particulier et le fait que vous citez dont je ne connais pas les faits. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il y a de la violence, qu'il y a aujourd'hui des artistes, des intellectuels, des journalistes qui considèrent que leur liberté d'expression aujourd'hui ne peut pas s'exercer de manière apaisée. C'est un débat que j'ai eu avec vos autorités et donc je pense que le rôle de la France, c'est d'avoir cette exigence d'aider l'ensemble des journalistes, des artistes, pas simplement les protéger et les abriter quand ils veulent fuir le pays, ce qu'on fait aussi, mais de les aider à pratiquer ici. C'est d'ailleurs exactement le sens des initiatives que nous avons portées depuis maintenant un peu plus de deux ans avec le réseau Reporters sans frontières, initiatives que nous avons enclenchées au Forum de Paris pour la paix, et puis que nous avons portées à l'ONU pour justement défendre exactement sur ces principes, sur tous les théâtres d'opération, les journalistes pour faire leur travail. Je me permets d'y adjoindre simplement les intellectuels et les artistes. Ce que vous dites est très important et je pense que la dignité du Liban et de son peuple, c'est que cette liberté soit respectée de manière scrupuleuse et donc là aussi qu'on puisse améliorer les choses sur ce volet. C'est une discussion que j'ai eue avec vos dirigeants et que nous allons poursuivre. Mais l'exigence est là, en soutien avec les ONG qui sont compétentes sur ce sujet pour ce qui est de la France, en appui de l'ONU qui, dans le cadre de ces missions, peut aussi vous protéger, et dans le débat exigeant que nous avons avec vos dirigeants. Et je l'espère pour la suite des réformes. Sur le sujet des élections législatives, ce que vous dites est un état de fait. Et nous avons eu cette discussion de manière très franche tout à l'heure autour de la table, y compris avec le représentant du Hezbollah. Et ce que vous décrivez est juste. Est-ce qu'il m'appartient à moi pour autant d'invalider des élections ou de dire je refuse de reconnaître une force politique ? Je ne parle pas du Hezbollah dans sa composante militaire et terroriste, sur laquelle la France a toujours été claire et qu'elle condamne. Mais sur le Hezbollah en tant que force politique, est-ce qu'il est élu dans des conditions de sincérité du scrutin parfaite ? Je ne suis pas le juge de votre scrutin. L'observation internationale, le bon sens me conduisent plutôt à penser que ce que vous dites est vrai et juste. Et donc qu'il faut améliorer les choses sur ce point. Si je voulais être dans la pureté des intentions, je condamnerai le Hezbollah dans sa plénitude. Je dirais, je refuse de parler au Hezbollah en tant que formation politique à votre Parlement, en tant que partenaire politique de la majorité que vous avez élue, elle, ce qui vous pose, par rapport à votre question, un autre principe politique et constitutionnel. Et je vous dirais, c'est très simple, il faut les condamner, les désarmer, et je repartirai chez moi. Et vous resteriez avec votre problème, et je n'aurais rien changé avec votre problème. Et je pense d'ailleurs que toutes les Libanaises et les Libanais qui vivent en France me diraient merci, Président, vous avez bien parlé, mais je n'aurais eu aucune action utile. J'essaie de dire ce que je pense, la vérité au plus près, et d'avoir une action utile. Sans doute le Hezbollah est-il une force politique présente à votre Parlement parce qu'il y a de l'intimidation et parce qu'il joue sur cette dualité. Ce que vous dites est vrai. Il l'est aussi sans doute parce que beaucoup d'autres forces politiques n'ont pas réussi à bien diriger le pays, à rendre les gens plus heureux aussi, et c'est sans doute un peu vrai. Et que si on continue comme ça, il sera de plus en plus fort. Parce qu'avec des moyens qui ne sont pas celui des autres forces politiques, des pratiques qui ne sont pas reconnues par la vie internationale, parfois une plus grande efficacité sur le terrain, socialement, culturellement, il a une clientèle. C'est ça, la réalité. Je vous parle très franchement. Et donc, moi, j'essaie avec vous d'avoir un discours sincère et de ne pas m'enrober dans les principes. Et donc, par rapport à votre question, je vous ai répondu très précisément et de la manière la plus sincère. Comment on en sort ? Pas avec des mots dans une déclaration qui n'est pas consensuelle et qui fait que, au fond, le partenaire de votre parti majoritaire, vous ne le traitez pas. Et donc, vous pouvez vous amuser à bloquer toutes les réformes. Mais en ayant un discours sincère avec le Hezbollah formation politique, en disant que vous voyez bien que c'est un problème pour vous aussi aujourd'hui. C'est exactement la discussion que nous avons eue il y a une heure. Exactement. Je leur ai dit, donc, à notre prochain rendez-vous, pour les prochaines réformes, on doit parler de ce sujet. Est-ce qu'on arrive à le résoudre tout de suite ? Je ne sais pas. Ca ne doit pas être un tabou. Mais est-ce que c'est un principe qui interdit toute discussion sur le reste ? Ca ne marche pas. Donc je suis, comme je vous l'ai déjà dit, un vrai idéaliste, c'est-à-dire un vrai pragmatique. Je crois dans mes principes, je les défends, je sais où est mon horizon, je ne sais de rien par rapport à ça, mais j'essaie de construire avec vous le chemin. Sinon, il n'y a pas de chemin pour arriver à l'endroit qu'on évoque. Voilà. Alors, ce n'est pas moi qui donne le micro. Il faut que quelqu'un demande le micro. Après, de toute façon, je vous connais, ça tournera. Allez-y. Bonsoir, M. le Président. Nana Ziadeh de Radio Liban. En fait, le Premier ministre a été désigné suite à des concertations des parties libanaises diverses qui sont sur la scène et qui sont contestées par le peuple. Nous sommes un tout petit peu en train d'évoluer dans un cercle vicieux. Est-ce que la France peut contribuer à défaire ce nœud gordien ? Moi, je crois dans la souveraineté des peuples. Et donc, le moment que vous vivez, que nous vivons, j'ai envie de dire, parce que je me sens maintenant partie prenante, je n'oublie pas ma place, mais on a une communauté de destin, c'est la crise au sens Gramscien du terme. Le neuf a du mal à émerger et l'ancien est toujours là, qui tarde à partir. Vous avez raison de dire qu'il y a des mouvements dans la rue, qu'il y a une société civile qui est là. Est-elle unie à tel un leader ? Non. Force est de le constater. Et la politique, c'est aussi du leadership. Et donc, il n'y a pas un leader qui s'impose. J'ai pas entendu... J'entends les gens scander révolution. Alors, qu'est-ce que ça peut donner ? La souveraineté populaire peut à un moment s'affirmer et l'emporter sur un système politique qui n'a plus de résultat. Ce n'est pas moi qui vais le faire, je n'ai pas à interférer sur ce sujet. La France, et d'ailleurs, je pense qu'aucune puissance étrangère n'a à interférer sur ce sujet, c'est un sujet du peuple libanais avec son histoire. Il y a une deuxième façon de faire, c'est que ce mouvement social trouve un débouché politique. C'est le fameux sujet des élections. Est-ce qu'avec la même loi électorale, ce mouvement social trouvera un débouché ? Beaucoup en doute, y compris beaucoup des gens que j'ai pu rencontrer qui en sont les acteurs. Et c'est là où tout est circulaire. Ils disent, donnez-nous des élections pour qu'on s'exprime. Oui, mais avec quelle loi ? Une loi différente. Mais qui fait cette loi ? Les gens qui sont autour de la table et qui sont démocratiquement élus par la loi existent, dans le cadre de votre Constitution. Et donc, si on joue la continuité démocratique, ça ne peut s'installer que parce que l'ensemble, en tout cas une majorité des forces en présence, aura constitutionnellement défini une nouvelle règle du jeu qui permet cette émergence. Il est trop tôt pour le dire. Mais je pense que les possibilités sont là. Alors comment on brise ce nœud ? Avec beaucoup d'espoir et de volonté, et ce que j'ai ressenti, ma conviction, c'est que si aujourd'hui on ne met pas la pression pour des réformes de court terme qui sont importantes pour le quotidien des Libanaises et des Libanais, pour qu'on puisse soigner, vivre, se nourrir, mieux vivre, retrouver l'espoir, éduquer, si on ne fait pas ça, si on ne met pas une pression sur le système, pas pour sauver le système lui-même, mais pour redonner un peu d'espoir et d'énergie au peuple libanais, à ce moment-là, on joue la politique du pire. Et je pense que cette politique du pire est une faute profonde pour ce qui est de la France et de beaucoup d'autres. Parce que je pense que les plus solides, ce ne sont pas ceux que vous voulez. Et ce ne sont pas ceux qui manifestent dans la rue, ce ne sont pas non plus ceux pour qui la rue manifeste. Et donc vous êtes à un moment, critique de votre histoire, où il faut ou bien que le système politique se transforme de lui-même et ait cette force pour correspondre aux aspirations du peuple, ou bien que le peuple trouve le chemin démocratique de sa propre représentation. Et peut-être qu'un peu des deux convergent, un système politique lucide sur lui-même qui voit qu'il faut que la société civile prenne plus de place et une société civile qui accepte de rentrer dans le champ politique. ou bien peut-être c'est par des spasmes politiques, sociaux, que le changement se fera et donc peut-être par des voies extra-constitutionnelles. Je vous décris là les possibles. Je pense que, en tout cas, ce que nous, nous avons à faire, c'est de ne jamais laisser la politique du pire l'emporter. Et la politique du pire, c'est de dire laisser le Liban à lui-même. Les gens se lasseront, le désespoir gagnera, les gens intelligents ou qu'ils peuvent quitteront le pays et l'obscurantisme l'emportera. Je crois que c'est ça, le scénario du pire. Certains parient dessus en se disant à un moment, il y aura une crise et on se séparera des forces politiques qu'on n'aime pas, dont on parlait tout à l'heure. Je pense que ça, c'est l'anéantissement du Liban pour un temps. Et quand un pays s'effondre, on ne sait jamais quand il renaît. Et donc, je me battrai de toutes mes forces pour que ce scénario n'arrive pas. Et je me battrai avec vous. Monsieur le Président, bonsoir. Je suis Laura Magaverio. Je pose cette question pour les échos. Vous avez fait des annonces très ambitieuses ce soir, notamment sur les engagements obtenus par vos interlocuteurs. Mais aujourd'hui au Liban, il y a beaucoup de gens, je pense aux Libanais qui mènent la contestation dans la rue, encore cet après-midi, comme ma consoeur libanaise vous l'a rappelé. Je pense à des intellectuels, à des représentants de la société civile, des politologues, des juristes, qui pensent que le pouvoir n'est pas aux mains de gens qui sont aux responsabilités aujourd'hui au Liban, c'est-à-dire de gens qui ne sont pas responsables devant les Libanais. Une classe, disons, affairiste, bien connue, dont aucun nom ne figure dans aucun organigramme d'une institution officielle. Comment fait-on, M. le Président, pour obtenir des engagements crédibles de réforme de gouvernance quand vos interlocuteurs ne sont pas ceux qui tiennent les rênes du pays ? Je vous remercie. Alors, d'abord, je me permettrai de rectifier votre début de question. Je n'ai pas fait d'annonce sur une feuille de route qui serait la mienne. Je vous ai rendu compte des engagements pris par l'ensemble des forces politiques sur une feuille de route qui est la leur. Le distinguo est important. Vous êtes plus expertes que moi, mais j'ai quand même le sentiment que, quand on voit les présidents avec qui j'ai échangé à mi-journée et l'ensemble des dirigeants des forces politiques, je ne parle pas forcément des ministres d'hier ou d'avant-hier, mais des forces politiques, j'ai le sentiment qu'on voit les gens qui tirent les ficelles. Vous êtes d'accord avec moi ? Comme vous dites. Donc, si ces gens-là s'engagent, normalement, j'ai le droit de leur demander des comptes. Donc, je pense que c'étaient les bonnes personnes. Alors, après, beaucoup de femmes et d'hommes qui sont dans la rue me reprochent de les voir. Moi, je ne les connaissais pas avant. Je les ai rencontrés pour la première fois le 6 août. Ce qui donne une fraîcheur à nos échanges. Mais c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Moi, je ne connais que le système qui a été ici démocratiquement élu en vertu de la Constitution et de la loi électorale. Ce n'est pas à moi de désigner des leaders. Sinon, je nie la souveraineté du peuple. Et vous savez, les Occidentaux, par le passé, ont parfois essayé ce jeu, y compris dans la région. Ce n'est pas une bonne idée de dire je suis plus intelligent que la souveraineté populaire. Vos dirigeants ne me plaisent pas. D'ailleurs, il y a des gens qui manifestent. Vous allez voir. On va régler les choses. On va vous changer vos dirigeants. Ca finit moins bien. Donc, on est dans cette dialectique. Au fond, c'est ça. Pour briser la circularité dans laquelle le Liban est enfermé, il faut créer une dialectique. Une dialectique, c'est imparfait. Ca peut prendre un peu plus de temps. Le chemin n'est pas univoque. C'est impossible. Parce que si les acteurs en présence avaient l'énergie, la force d'âme et tous les intérêts alignés pour le faire, ils n'auraient pas besoin... Ils n'auraient pas passé des heures à faire 2 pages d'engagement. Ils l'auraient fait depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans. Mais je pense que quelque chose se passe dans le pays, dans la rue, dans la région, dans la gravité historique du moment que nous vivons, que nous partageons et peut-être de leur vie, qui fait qu'une responsabilité particulière résonne. Je ne suis pas naïf en disant ça. Et je dis que peut-être le Cairo, c'est là. Et donc, dans ces moments-là, il faut s'engager. Mais ce sera forcément une dialectique. C'est-à-dire qu'il y aura des avancées, elles seront imparfaites, des reculs. Mais je pense qu'un chemin... Alors, est-ce que ce chemin sera exclusivement politique, exclusivement de la société civile, un mariage des deux ? Les Libanaises et les Libanais diront, moi, je veux simplement, de toutes mes forces, faire en sorte qu'ils puissent le faire librement et que ça ne soit pas dicté par simplement quelques-uns qui sont plus forts qu'eux ou par des puissances extérieures ? C'est tout. Bonjour, M. le Président. Loïc Signor, CNews. Confirmez-vous que vous serez en Irak demain et quel sera l'objet de cette visite ? Parlerez-vous avec vos interlocuteurs de ces djihadistes français emprisonnés sur leur sort et quelle est aujourd'hui votre opposition à ce sujet ? Je vous confirme que je serai demain matin en Irak et qu'avec le ministre, nous aurons l'occasion de lancer, en lien avec les Nations unies, une initiative pour accompagner le président, le Premier ministre et le gouvernement irakien sur véritablement, justement, une démarche de souveraineté. Le sujet que vous évoquez est un sujet qui est aujourd'hui bien structuré, connu, qui fait l'objet d'échanges techniques et ministérielles. La position de la France a toujours été la même. Nos ressortissants qui font le choix libre d'aller combattre sur des théâtres extérieurs et qui se rendent coupables d'actions terroristes sur le sol d'un Etat souverain sont légitimement judiciarisés sur le sol de cet Etat souverain. Dans le cadre des coopérations judiciaires qui sont les nôtres, simplement, nous demandons, comme d'ailleurs le font nos partenaires européens, dans les cas où la peine de mort est prononcée, que celle-ci puisse être commuée conformément à notre droit et à nos principes dans des peines de prison à perpétuité. Voilà les principes qui sont les nôtres et qui régissent ce sujet. Mais c'est le début d'une initiative politique profonde que nous allons lancer demain en Irak, après beaucoup de travail avec le président, le Premier ministre, dans un pays qui a beaucoup souffert de la guerre, du terrorisme islamiste et de l'ingérence des puissances extérieures et qui continuent d'en souffrir. Et donc, là aussi, l'idée est de structurer avec les Nations unies la communauté internationale une initiative profonde en soutien du président et du gouvernement. La France joue aujourd'hui un très grand rôle au Liban et son chemin de réforme, mais d'autres forces régionales et internationales, notamment l'Iran, l'État Saudi Arabia ou même les États-Unis, ont leurs propres apports. Quelles sont les garanties qu'ils ne vont pas saper ce programme d'avancement pour l'État libanais, à votre avis, au moins ? Il m'est arrivé d'essayer de faire des médiations, en tout cas de travailler avec certaines des puissances que vous évoquiez, parfois même les deux. Ces expériences me conduisent à la plus grande humilité et donc je ne stipulerai pas pour autrui. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en engageant cette démarche, j'ai pris le soin de parler à tous les dirigeants internationaux qui sont dans le groupe international de soutien, et j'ai eu un échange avec le président Rouhani et le prince héritier Ben Salmane sur l'initiative qui était la nôtre et la démarche conjointe. Cette démarche se fait en transparence avec eux et avec, en tout cas, des mots qui m'ont été prononcés qui sont ceux d'une volonté de laisser le Liban mener son chemin. Je ne suis pas là aussi naïf. Est-ce que tous les liens qui existent, qu'ils soient publics ou qu'ils soient privés, beaucoup sont privés, se dénoureront du jour au lendemain ? Non. Mais je pense que le programme sur lequel se sont engagés, s'engage le Premier ministre, vos forces politiques, les présidents, est suffisamment précis, concret et de court terme pour que ces puissances qu'on évoque n'aient pas un intérêt à le mettre en péril. Je pense qu'ensuite, il y aura à coup sûr des divergences quand il s'agira de la loi électorale, quand il s'agira de la clarification du sujet des armes, etc. On le sait, mais pas à ce stade. Voilà. Donc là-dessus, on peut avancer. Mais il y a un feu vert ? Il y a un feu vert ? De qui ? Des iraniens ? Non, je ne dirais pas un feu vert parce qu'il n'y a pas de feu vert de quiconque a donné à qui que ce soit. Vous avez des dirigeants responsables qui s'engagent à des réformes pour votre pays. Ils prennent leurs responsabilités comme dirigeants de forces politiques et responsables. C'est eux qui ont donné, qui s'engagent et qui donnent le feu vert. Mais sur cette démarche d'ensemble, je vous le dis, il y a eu un échange préalable avec ces puissances. Et je ne vois pas, compte tenu de la nature des réformes, l'intérêt de ceux-ci de les mettre en péril. Le président... Il faut avoir... Je suis d'accord avec vous. Ce dont vous rêvez n'existe pas. Et ce dont vous rêvez, je ne peux pas vous la porter sur un plateau. Je n'en ai pas la possibilité. Il y a une chose qu'on peut rebâtir étape par étape, c'est une forme de confiance. Elle est relative, elle n'efface pas le passé, mais c'est d'essayer de dire comment on a des résultats concrets. Sinon, il ne reste que le désespoir ou les désabuser. Et moi, je me sens un devoir à l'égard de toutes celles et ceux que je sens désespérés ici ou à l'étranger face à la situation, parce que j'aimerais leur donner un chemin pour qu'ils agissent et qu'ils reprennent, qu'ils fassent tout ce qu'ils peuvent. Et je pense que toutes les Libanaises et Libanais, où qu'ils soient, ont un rôle dans cette période essentielle à jouer. D'en parler avec quelques-uns hier, qu'ils soient artistes, entrepreneurs, intellectuels, je pense que quelque chose peut se réinventer maintenant. Mais je pense qu'on n'a pas le droit, pour reprendre la formule de Rimbaud, de rester les assis. Donc même si ce n'est pas gagné, on va se battre. Monsieur le Président, c'est Marlène Khalife. J'ai une question sur Ferouz. Hier, vous avez rencontré notre diva. Ferouz, pouvez-vous nous raconter quelques détails sur cette rencontre exceptionnelle ? Et une deuxième question sur votre rencontre avec le patriarche. Merci. Alors, j'ai rencontré le patriarche, quelques minutes, presque, en effet, heure pour heure, 100 ans après l'implication d'un de ses prédécesseurs en ce même lieu. Et donc nous avons, comme nous avions pu le faire lors de notre précédente rencontre, évoqué la situation du pays. Il m'a fait part de la position qui est la sienne et des initiatives qu'il a pu rendre publiques ces derniers temps sur la neutralité active. Et donc, sur ce point, nous avons eu un échange politique. Et je crois qu'il a une volonté de s'engager sur ce sujet. J'ai dit que de là où elle est, la France, évidemment, tout ça est dans l'esprit exactement de ce que j'évoque depuis tout à l'heure, et que la France est engagée dans cette philosophie et cet esprit. Et donc, elle soutiendra de là où elle est, comme elle le peut, au maximum de ce qu'elle peut. Et nous avons également évoqué le sujet des écoles. L'enseigneur Gollnisch était partie prenante à ce rendez-vous. Le roi d'Orient fait un très grand travail. Mais comme je le disais, nous avons pu évoquer aussi le fond des personnages que nous avons mis en place et toutes les initiatives prises, et que nous allons continuer sur ce sujet. vous m'autoriserez à rester pudique quant à Feyerouz. Moi, je peux vous dire ce que j'ai ressenti, et une part dissible de ce que je lui ai dit. Moi, j'ai été très intimidé, d'abord, de voir une immense diva et de voir sa beauté, son humilité de magie qu'elle a, sa très grande conscience politique. Et je lui dis une chose que je crois très profondément et qui vaut pour elle, comme beaucoup d'artistes, ici ou à l'étranger et de toute génération, et y compris des artistes qui, aujourd'hui, prennent beaucoup de risques pour dire la vérité du Liban, la dessiner, l'écrire ou la chanter, ou la mettre en film ou en chorégraphie. C'est que ces voix sont importantes et que la voix de Feyerouz, comme d'autres voix et toutes ces générations et tous ces arts, ce n'est pas l'accessoire. Même dans ces temps de crise, dans tous les sens du terme, c'est presque le plus important. C'est ce qui redonne un motif d'espéré. Et je pense qu'elle porte, de manière fantasmée au réel, une part d'un Liban rêvé. Peut-être qu'il n'a jamais existé. Mais cette part-là est importante aussi. Et donc je pense que sa voix est très importante aussi, aujourd'hui. Pour toutes les générations qu'elle a accompagnées et pour toutes celles qui veulent un Liban dont ils se disent que c'est impossible, parce que ce serait faux. Et donc je pense que sa voix est importante encore aujourd'hui. C'est ce que je lui dis. Et j'espère qu'elle aussi, elle trouvera le chemin. Et je pense qu'elle a quelque chose à faire. Moi, j'essaie de pousser chacun à faire un petit peu. Et puis enfin, je ne vous dirai pas plus, et je ne parlerai pas pour elle, parce que je trouve que la part de mystère dont elle s'est nimbée fait partie aussi de cette force. Je la respecte. Elle a chanté ? Non. Elle a chanté ? Nous avons parlé. Oui, oui, c'est ça. Et parfois, nous nous sommes tues. On va juste dire dernier. Je l'ai cité hier. Elle que j'avais citée, Libéiroute. Est-ce qu'il y a des dernières questions ? Toutes dernières questions. Parce qu'après... Il y a une toute dernière question, et c'est terminé après, je vous remercie. Attendu. Mais des questions qui n'ont pas été posées. Bonsoir. Bonsoir, M. le Président. Julie-Marie Lecomte, France Info. Le Liban, c'est un art de vivre ensemble. Vous l'avez encore répété. En France, à la veille du procès des attentats de janvier 2015, la rédaction de Charlie Hebdo a décidé de republier les caricatures de Mahomet. Qu'en pensez-vous ? Je pense qu'un président de la République en France n'a jamais à qualifier le choix éditorial d'un journaliste ou d'une rédaction. Jamais. Parce qu'il y a une liberté de la presse à laquelle vous tenez à juste titre profondément. Et ensuite, dans notre pays, depuis le début de la 3e République, dont vendredi, d'ailleurs, nous célébrerons un anniversaire important, célébrera cet anniversaire des 150 ans de la République, il y a aussi en France une liberté de blasphémer, qui est attachée à la liberté de conscience. Et donc, de là où je suis, je suis là pour protéger toutes ces libertés. Et donc, je n'ai pas à qualifier le choix de journaliste, j'ai juste à dire, en France, on peut critiquer des gouvernants, un président, blasphémer, etc. Après, en face de cela, pour que le débat démocratique tienne, et ça ne vaut pas du tout pour eux, les caricatures, parce que la caricature fait partie justement de cette... Il y a, parce que souvent, ce droit de critiquer ou de blasphémer, et encore une fois, je ne parle pas du tout de Charlie Hebdo, mais de plus largement ce qu'on peut voir dans notre société, il implique en revers une décence commune, une civilité, un respect. Parce qu'il y a en France toutes ces libertés, la liberté de conscience, la liberté d'expression, une liberté des journalistes de faire ses choix, une liberté de blasphème, il y a le devoir de ne pas avoir de discours de haine et de respecter. Le discours de haine, il se justifie dans des pays où la liberté n'existe pas, où l'alternance politique n'existe pas. Nous sommes un pays où toutes ces libertés sont défendues, ou constitutionnellement, ou par les lois fondamentales de notre République, garanties, où on peut changer la vie politique à chaque échéance. J'en suis la preuve vivante, y compris quand on est hors du système. Tout ça impose aux citoyens que nous sommes le respect, et donc de ne jamais sombrer dans les discours de haine. Je le dis parce que c'est peut-être quelque chose qui nous manque dans le débat commun, qui n'a rien à voir avec la une de Charlie, parce que la caricature n'est pas un discours de haine, mais qui parfois, dans les discours des réseaux sociaux, dans ce à quoi nous nous habituons, est quelque chose qui peut menacer cette liberté et dont il est mon devoir de le rappeler. Voilà ce que je peux dire pour cela. Mais je peux simplement dire que demain, nous aurons tous une pensée pour les femmes et les hommes qui ont été lâchement abattus parce qu'ils dessinaient, parce qu'ils écrivaient, parce qu'ils corrigeaient, parce qu'ils étaient là pour livrer, pour aider, parce qu'ils étaient policiers. C'est ça, ce qui s'est passé ce jour-là. Et donc, au-delà du procès qui donc sera... commencera demain, et je n'ai pas à m'exprimer sur ce point en tant que président, on aura une pensée pour toutes celles et ceux qui sont tombés pour cela. Monsieur le Président, serez-vous souvent vous retourner en décembre ? Oui, je reviendrai. En décembre. Oui, parce que sinon, il n'y aura pas d'échéance régulière. Donc en octobre, deuxième quinzaine, et en décembre. Est-ce qu'il y a une toute dernière question ? Monsieur le Président, bonsoir. On fera en inventant un nouveau nom. Oui. Hassan Usaini, de MCD Radio Monte Carlo d'Oualia. Avant que vous veniez à Beyrouth, votre entourage a laissé entendre que vous alliez demander aux représentants des partis politiques de se mettre de côté et l'émergence d'un nouveau gouvernement et des nouveaux régions pour un laps de temps. Est-ce qu'ils vous... Est-ce qu'ils vous... Est-ce qu'ils ont... Vous écoutez ? Est-ce qu'ils ont... Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Non, mais... C'est toujours la même question. Et c'est intéressant d'ailleurs parce qu'on a eu exactement le même débat avec les forces politiques. D'abord, moi, j'ai rien à dire à qui que ce soit. J'ai juste dit aux intéressés, si ce sont les mêmes, aux mêmes postes, il y a peu de chances que ça produise un résultat différent. Qu'est-ce qui change là ? Des réformes claires, un agenda à un mois, trois mois et un engagement de toutes les forces politiques derrière cet agenda de réformes au gouvernement, au Parlement. Et la 2e chose, c'est de dire le 1er ministre désigné va constituer un gouvernement de gens probes, connaisseurs de leur secteur et de l'administration, et donc compétents. Et ce qui change, c'est qu'ils ne seront pas les représentants chacun de la force politique qui est là, elles vont adouber un tout. Ok ? Ensuite, la feuille de route, je leur ai dit vous pouvez avoir confiance, il ne faut pas que vous ayez votre espion dans le gouvernement, parce qu'la feuille de route, c'est la vôtre, de manière impérative. Et les forces politiques, elles ne se désengagent pas. L'engagement qu'elles ont pris, c'est de dire on va s'engager pour, dans les prochains jours et au plus tard dans 15 jours, soutenir, pour toutes à l'exception d'une, la formation de ce gouvernement et ce gouvernement, et on va s'engager au Parlement, toutes celles-ci, pour que ces réformes aboutissent. Et donc, on n'est pas face à un gouvernement de techniciens dont pourraient s'affranchir des forces politiques, disant ça n'est pas nous, on n'est pas d'accord avec ces gens-là. Tout est lié. C'est ça, l'innovation de la démarche et son caractère structurant. Vous avez encore des questions ? Non, je ne l'ai pas évoqué avec le patriarche, on a évoqué, on a eu une discussion simplement sur ses propositions. Oui, mais nous ne l'avons pas évoqué, pour être honnête avec lui. On a évoqué le sujet de neutralité. Il m'a dit sa vigilance sur certaines volontés de réformes institutionnelles et d'équilibre confessionnel, mais rien d'autre. Allez-y. Rabia Chantoff, Saoud Bayrut. Monsieur le Président, quel est le message que vous avez transmis au Hezbollah par le député Mohamed Raad ? Exactement. Il était autour de la table avec tout le monde, donc ce que tous les autres ont entendu. Un engagement sur le gouvernement et les réformes, et il s'y est engagé. Il a exprimé sa voix sur les élections, et c'est là où il y a eu un désaccord entre plusieurs. Il n'était pas le seul. Il fait partie de ceux qui ne veulent pas d'élections anticipées et pas changer la loi électorale. Je ne suis pas sûr que ce soit une grande surprise pour vous et que ce soit un scoop. Et je lui ai dit, pour moi, ce qui était une enquête indépendante, parce qu'on avait un problème de définition sur le sujet. Et à la lumière de la discussion, je lui ai dit que très clairement, il y avait un problème d'articulation entre une présence militaire et une représentation politique, qu'elle ne faisait pas partie du programme de réforme dans les 3 prochains mois, mais que c'était un sujet qu'on devrait engager dans cette discussion. Il en est convenu. Il ne peut pas être plus exhaustif. Allez, la toute dernière. La toute dernière. Elle est là. Je peux vous poser une question sur la transparence, s'il vous plaît, vous dit que vous n'avez pas la même définition d'une enquête indépendante. Est-ce que ce soir, vous pouvez dire que vous avez confiance qu'il y aurait une enquête transparente, sachant que le Liban est considéré comme étant l'un des pays les plus corrompus, que jamais aucun ministre n'est allé en prison, et que vous avez demandé vous-même une réforme du secteur judiciaire ? Est-ce que vous avez confiance dans l'enquête de Fadi Sawan ce soir ? Alors, d'abord, la réforme de l'enquête du système judiciaire, dans ses prémices, elle est dans la déclaration, donc dans les trois mois. Deuxième sujet, je pense qu'il y a beaucoup d'éléments de faits qui sont aujourd'hui établis par les coopérations techniques internationales. Donc il y a quand même des éléments factuels qui avancent. Je peux dire que je suis raisonnablement confiant sur le fait que les faits, ce qu'il s'est passé, les quantités en présence, je crois que tout le monde sera obligé de les reconnaître. Là où nous serons collectivement vigilants, c'est pour attribuer les responsabilités. Voilà. Et c'est là où, à la lumière du passé, votre scepticisme se justifie. Voilà. Je vous propose de nous arrêter là. Je vous remercie beaucoup à tous. Voilà. Donc, vous avez compris, la rendez-vous d'octobre. Moi, je reviens en décembre. Et moi, j'ai une pensée, parce que c'est ce que sa maman avait fait ce matin que la petite Tamara Thaya m'a remis, mais j'ai une pensée pour toutes les victimes du 4 août dernier et je crois qu'on leur doit beaucoup de courage. Et donc, j'ai confiance en vous pour que vous soyez engagés et qu'on soit tous engagés. En tout cas, je vous ferai le maximum. Croyez-le. Min albis salam li Beyrout. Applaudissements Merci. 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 Merci.